Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur AFK journée, je vais vous faire un guide complet sur le roi crapaud. Dans AFK journée, vous avez 4 boss qui tournent en rotation quotidienne, aujourd'hui c'est le roi crapaud, si vous voulez avoir le détail de la suite, c'est ici avec les timers, il y a donc les 4 boss qui sont ici. Ce genre de vidéos, je vais les faire en 4 parties. Première partie, on va essayer de comprendre la mécanique du boss, lecture des skills et tout ça, c'est vraiment de la théorie pour bien comprendre ce qu'il va falloir faire par la suite. Deuxième partie, je vais vous présenter les persos qui vont être intéressants dans chaque slot, donc en tant que tank, en tant que DPS, en tant que soutien, healer et tout ça, je vais vous dire quel perso va être le plus intéressant. En troisième partie, je vais vous présenter une ou deux teams qui peuvent être sympas, même s'il y aura plein de variantes possibles, mais je vais essayer de vous présenter au moins une ou deux bases assez solides de teams. Et en dernière partie de vidéo, on ira faire un ou deux combats histoire de tester tout ça. Quel est l'intérêt de faire le meilleur score sur le boss ? Le boss, vous allez avoir plusieurs difficultés. Et arriver à la difficulté finale, le seul but, ce sera de faire le plus gros score possible. Vous allez avoir un classement quotidien qui va vous donner des récompenses quotidiennes. Le classement, vous le retrouvez ici. Enfin, ce n'est pas vraiment le classement, c'est plutôt les récompenses du classement, puisque le classement, vous l'aurez ici. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est les récompenses. Qu'est-ce qu'on a à y gagner ? Il faut savoir que je pense que c'est pareil sur tous les serveurs du jeu. Le top 10, voire le top 20, c'est vraiment réservé au whale, à ceux qui auront le plus payé. Ça, il ne faut pas focus le top 20, mais il faut focus en tant que joueur lambda, low spender, voire free to play, un top 100. Le top 100, je pense que ça reste accessible avec un peu de try-yard et les bonnes techniques. Donc, le but de cette vidéo, c'est de vous aider à atteindre justement ce top 100. Pourquoi c'est si important ? Ici, on voit que jusqu'au top 20, il y a du cosmétique. C'est du cosmétique, du titre, des caps. C'est disponible pendant 7 jours. Ce n'est même pas du cosmétique à durée illimitée. C'est vraiment disponible pendant la semaine en cours. Donc, ce n'est pas très grave de ne pas obtenir ça. Ici, ce qui va nous intéresser, ça va être le fragment onirique, qui est la ressource qui permet d'acheter des doublons dans le shop onirique. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est les essences torrentielles et on a également les essences temporelles. Les essences torrentielles vont vous permettre d'améliorer les attaques des persos. Vous allez également pouvoir passer vos armes exclusives de niveau 0 à 5 avec cette ressource. Donc, ça, vraiment, c'est la ressource dont on commence à avoir besoin en early game. C'est une ressource qui commence à être intéressante. Les essences temporelles, ça va vous permettre de passer l'équipement exclusif du niveau 6 au niveau 15. Donc, effectivement, c'est plus late game que early game, puisque pour le moment, on n'en a pas encore besoin. Certains, on commence à avoir des armes exclusives sur les persos, mais avant d'en arriver là, il va falloir les passer jusqu'au niveau 5. Donc, il va d'abord falloir cette ressource, puis celle-là, c'est un travail sur le long terme. Donc, cette ressource, pour le moment, il n'y en a pas besoin. Quand vous êtes dans des tops un peu plus éloignés et que vous ne récupérez pas encore cette ressource, ce n'est pas dramatique. Au début, vous n'aurez besoin que de la bleue. La jaune va intervenir plus tard, donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est quand même intéressant d'essayer d'anticiper le futur en essayant de commencer déjà dès maintenant à accumuler une ressource qui va être utile plus tard. On va commencer par la lecture des skills. Déjà, une info importante, il n'a pas de faction. Ce n'est pas un perso d'une faction classique comme on a dans le jeu. Donc, il n'y a pas de bonus ou de réduction de dégâts en fonction de la faction que vous allez jouer puisque c'est une genre de faction neutre. Donc, déjà, c'est une bonne info à avoir. C'est un mage qui tape en magique à 20 portées. Donc, autant vous dire qu'il va taper sur toute la map. On a donc les attaques du boss qui sont ici. Première attaque, on va aller lire le détail. Alors, on ne va pas lire les niveaux 2, 3, 4, 5, 6 puisque c'est globalement la même chose que le niveau 1 avec des coefficients augmentés. Mais on va s'intéresser à la base de l'attaque, donc son ulti. Donc, après le début du combat, il va récupérer 60 points d'énergie toutes les secondes. Il n'a pas d'autre façon d'en récupérer. Donc, c'est la seule façon. Chaque seconde, il en gagne 60 et c'est tout. C'est déjà pas mal. Quand l'énergie est à son maximum, il obtient une barrière magique qui empêche la récupération d'énergie pendant toute la durée de l'effet. En cas de dégâts subis, il perd 75 points d'énergie. Et les dégâts sont réduits de 50%. Donc, en gros, c'est un ulti vachement défensif puisque ça va lui donner un shield qui va réduire de 50% les dégâts. Vous allez donc faire deux fois moins de dégâts pendant la durée du shield. Le but, c'est d'aller taper dessus. Dès que vous allez infliger des dégâts, il va perdre 75 points d'énergie. Et quand il va atteindre 0, vous allez retirer ce shield. Pendant qu'il a le shield, il ne regagne pas d'énergie. Donc, toutes les secondes, il y a plus de 60 points d'énergie qui réaugmente. C'est en stand-by pendant toute la durée du shield. La deuxième attaque qui est probablement la plus chiante, c'est une bulle magique qui va être lancée sur l'ennemi le plus près. Donc, sur votre tank, logiquement, puisque c'est votre tank qui va être en avant. Et il va, du coup, faire cette attaque au bout de 15 secondes. Ensuite, il va la refaire 20 secondes plus tard à 35 secondes. Et il la refera encore 20 secondes plus tard à 55 secondes. Et le problème de cette attaque, c'est qu'une fois que la bulle magique touche votre allié, il meurt instantanément. Ensuite, ici, on a une bombe aquatique qui va aller dans la zone la plus dense en ennemis. Donc là, vous aurez le plus d'alliés à vous qui vont être packés. Il va lancer sa bombe en plein milieu. Donc, ça va faire 220% de dégâts aux ennemis dans un rayon de 2 cases. Donc, ça va toucher quand même un bon rayon. Donc, ça va toucher quand même plusieurs de vos alliés. Donc, attention au placement par rapport à cette attaque. Et la dernière attaque, c'est 240% de dégâts aux ennemis dans un rayon de 1 case. Elle les repousse de 1 case et les étourdit pendant 2,5 secondes. Alors, dans ce combat, vous aurez forcément besoin d'un tank. Le truc ici, c'est que vraiment, le meilleur perso, c'est Thorane. Pourquoi ? Parce que Thorane va pouvoir résister. C'est le seul perso à l'heure actuelle qui peut résister à la bulle magique. Tout simplement parce qu'une fois qu'il aura son arme Mythique Plus, il va pouvoir signer un pacte avec un allié et il va pouvoir revenir à la vie. Donc, on peut aller regarder rapidement. Le but ici, ce n'est pas de vous présenter tous les persos, mais de vous dire précisément en quoi le perso va être bien dans le combat. Ici, Thorane, ça va être avec son arme Mythique Plus que je n'ai pas pour le moment. Ce qui veut dire que, pour l'instant, on ne sera pas forcément optimisé sur le combat, mais ça viendra avec le temps. Donc, dès qu'on aura le Mythique Plus ici sur Thorane, il signe donc un pacte avec l'allié, une case derrière lui. Il va donc accepter de subir 50% des dégâts de cet allié. Mais par contre, quand Thorane va être vaincu, cet allié sacrifie 85% de ses PV pour le soigner à hauteur de 150% des PV qu'il a protégé. Donc, ça va être hyper intéressant. Et actuellement, c'est le seul perso qui permet de gérer ça au mieux. Donc, le meilleur tank que vous puissiez avoir à l'heure actuelle contre ce boss, c'est Thorane. Il n'y a pas de débat là-dessus. Vous allez avoir besoin de débuffeurs. Un débuffeur, c'est quoi ? C'est un perso qui va aller réduire les stats de l'adversaire ou qui va aller lui mettre des dégâts reçus augmentés. Donc, votre équipe fera plus de dégâts. Le but ici, c'est vraiment d'aller optimiser les choses pour que vos DPS puissent faire plus de dégâts. Donc, on va essayer d'aller poser des break-def ou des dégâts augmentés. Il y a plusieurs persos qui peuvent le faire. Notamment, on a Régnier. Régnier, il va falloir son Mythique Plus. Alors déjà, c'est du Dark and Light. Ce n'est pas Early Game. Vous allez l'avoir assez rapidement. Vous avez quand même possibilité de le récupérer. Mais ça ne va pas venir dans les premiers jours. Et ensuite de ça, il va quand même falloir le monter jusqu'au Mythique Plus. Pourquoi ? Puisqu'à partir de là, on va pouvoir augmenter les dégâts subis par l'ennemi de 25% jusqu'à la fin du combat. Donc, c'est énorme. C'est vraiment un gros boost de dégâts. Donc, ça peut être une de vos priorités. Dans la wishlist de la bannière Dark and Light, dans le shop où on peut récupérer des Dark and Light, Régnier peut être une possibilité. En essayant d'aller chercher le Mythique Plus le plus rapidement possible pour ce genre de contenu. Rassurez-vous, il y a deux alternatives. La meilleure alternative, c'est Kruger. On en parle beaucoup de Kruger. On dit qu'il est excellent en Royaume Onirique. C'est vraiment un des meilleurs persos dans le contenu qui va vous être utile tout le temps dans tous les boss. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que Kruger va pouvoir poser un Break Death. Il va donc pouvoir poser des cumuls de réduction de défense physique. Et ça, c'est intéressant. Vous allez avoir 10%. Vous allez pouvoir cumuler jusqu'à 4%. Donc, ça veut dire 40%. C'est presque la moitié de la défense en moins. Donc, c'est énorme quand il aura tous les cumuls de posés, qu'il aura moins 40% de défense physique. Vous allez voir que vous allez taper et rentrer beaucoup plus de dégâts. C'est tout l'intérêt de Kruger. Et autre chose de très intéressant, c'est sur le coût décisif. Pour les ennemis qui sont déjà vulnérables, les dégâts physiques subis augmentent de 40%. Donc, en plus de réduire la défense, on a une augmentation du dégâts physique de 40%. Donc, autant vous dire que c'est un excellent perso. Donc, si vous n'avez pas régné, c'est vraiment pas grave. Vous mettez Kruger à la place. Il y a bien sûr d'autres alternatives. Même si je vous conseille de mettre Kruger en priorité. Si vous ne l'avez pas ou vous préférez jouer un autre perso, peut-être parce que vous avez d'autres persos qui sont plus élevés, donc en légendaire, mythique ou suprême, c'est possible. Et que vous avez envie de les jouer, vous avez la possibilité de jouer Coco, qui va permettre pendant quelques secondes d'augmenter les dégâts subis de 10%. Donc, vous allez pouvoir rentrer plus de dégâts pendant 5 secondes, ce qui est quand même pas mal. Vous allez également avoir besoin d'un buffer. Et qui de mieux que Smokey et Murky ? Pourquoi ? Tout simplement parce que ce perso, au-delà de vous soigner, va pouvoir vous donner certains buffs. Avec son attaque formule énergisante, il va déjà vous augmenter l'attaque de 16%. Vous allez pouvoir augmenter jusqu'à 20% au niveau 4. Avec son Arôme Amélioré 2, vous avez également 30 points de vitesse supplémentaires, aussi aux alliés affectés par l'arôme. Donc, vous allez pouvoir gagner en vitesse d'attaque. Et ça, c'est très intéressant également. Il y a Coco qui est également intéressante, puisqu'avec son ulti, elle va pouvoir vous donner 10% d'attaque supplémentaire à toute votre équipe. Il est également possible de jouer Rowan, puisque sur son ulti, il va pouvoir vous augmenter vos points d'énergie, du coup, vous permettre de faire vos ultis plus rapidement. Rowan, c'est un excellent perso, je ne le présente plus. Et du coup, c'est un perso qui peut être très intéressant également. Il y en a d'autres, il y en a même plein d'autres. Il y a beaucoup de possibilités, mais je ne veux pas que la vidéo dure 50 minutes. Donc, je vais m'arrêter là, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de possibilités. À partir du moment où vous aurez un perso qui va vous apporter un buff intéressant, soit comme Rowan, une augmentation de votre énergie, un boost d'attaque, boost de vitesse d'attaque et tout ça. C'est quelque chose qui peut être intéressant dans le combat. Vous aurez également besoin de soin. Vous avez la possibilité donc de mettre Smokey et Murky. C'est un soigneur qui va soigner dans une zone, certes, mais il va soigner quand même. Et c'est un excellent perso qui va également pouvoir vous aider à buffer. Donc, c'est un buffer et un healer. Il peut avoir le double rôle. Donc, ça peut être vraiment très intéressant de le jouer si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, bien évidemment, on connaît la petite Ewing qui est une excellente soigneuse également. Il y a également Rowan qui peut avoir le rôle de booster l'énergie de tout le monde sur son ulti, mais aussi de soigner puisqu'il a la possibilité de soigner. Il a deux potions dans son chariot qui vont vous permettre de vous soigner. Et c'est sûrement la possibilité la moins intéressante, mais elle existe quand même. Vous avez fait également qu'il y a la possibilité de soigner. Donc, si vraiment vous n'avez rien, vous pouvez mettre fait pour avoir un petit peu de soin. Vous allez avoir également besoin de DPS. Parmi les meilleurs DPS, il y a forcément le petit Audi qui est très intéressant et qui va vous aider à faire énormément de dégâts. Vous avez également Marily. C'est très bien parce que ça, c'est des persos qui peuvent taper à distance. C'est des archers. Donc, c'est intéressant d'avoir ce genre de perso. L'avantage de Marily, je dirais que c'est un perso qui va taper en physique. Alors moi, si j'ai bien compris, on a une défense physique, une défense magique. On a vu que Kruger allait réduire la défense physique. Logiquement, derrière, si je ne dis pas de bêtises, on a plus d'intérêt à taper en physique. Donc, étant donné que Audi tape en magique, Marily peut être encore plus intéressante qu'Audi puisque elle, elle tape en physique. Et on a Corinne aussi qui va taper à une distance de deux cases, mais il va taper aussi en physique. Il y a la possibilité également de mettre Cessia étant donné que moi, vous voyez que ma Cessia est quasiment arrivée suprême plus. J'ai peut-être plus d'intérêt d'aller mettre Cessia que d'aller mettre Corinne ou Marily puisqu'elle va rentrer forcément plus de dégâts étant donné qu'elle est beaucoup plus avancée. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte par rapport à votre box. Quels sont vos persos les plus améliorés ? Au niveau de la compo et du placement, voilà ce que je vous conseille. Vous avez Kruger qui est ici qui, lui, va aller au corps à corps dans tous les cas. Il va aller essayer de poser ses break def. Une fois qu'il a posé les break def, même s'il meurt, c'est pas grave. Il a joué son rôle. Il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, après, c'est pas très grave. Vous avez ici Thorane, comme je vous ai dit. Une fois que vous l'aurez mythique plus, ça va être encore plus intéressant. Là, pour le moment, il va essayer de tanker un maximum. Vous avez ici Smokey et Murky. Donc, pensez bien à sa zone. Il va agir sur une certaine zone autour de lui. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus dispatcher tous vos persos trop loin. Parce que sinon, vous n'allez ni bénéficier du soin, ni du boost qu'il va pouvoir vous donner. Donc, on va essayer de garder les persos dans le même pack ici. Donc, on sait qu'ici, on va être vulnérable à une de ses attaques. Celle qui fait une bombe, qui va taper sur deux cases de rayon. Donc voilà, on sait que cette attaque, forcément, elle va taper ici. On sait également que la bulle magique va aller sur Thorane. Donc, voilà. Déjà, avec votre positionnement, vous avez quelques infos sur l'orientation des attaques du boss. Au niveau des artefacts, celui-là est recommandé puisque tous les quatre ultis, vous allez pouvoir faire des dégâts supplémentaires. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Vous en mettez un autre. Ce n'est pas très grave. Vous le mettrez quand vous l'aurez. Donc, si vous avez bien suivi la vidéo, vous savez que de cette compo, vous allez pouvoir modifier pas mal de choses. Donc ça, c'est la compo de base que je vous présente. Mais à partir de là, forcément, je pourrais retirer Audi. Je pourrais aller mettre Marily, par exemple. Je pourrais aller mettre Corrine. Tous les persos que je vous ai présentés juste avant, c'est des possibilités. Je pourrais retirer Cessia, mettre Audi. Je pourrais retirer également Cessia pour mettre Marily. Si jamais vous n'avez pas Smokey et Murky, c'est pareil. Vous allez mettre une soigneuse. Donc, on a vu qu'il y avait Ewing, Yaffe. Il est également possible de mettre le petit Rowan. Vous allez adapter la compo, mais essayer de faire du rôle pour rôle. Voilà, c'est tout l'intérêt. C'est pour ça que je vous ai présenté plusieurs possibilités. Le but, c'est d'avoir quand même un tank, un débuffeur, un buffer, un soigneur, deux DPS. On va passer maintenant à la dernière partie de la vidéo. On va faire deux, trois tests. Allez, c'est parti. On va lancer deux combats pour voir un petit peu ce que ça donne, sachant que d'une fois à l'autre, les résultats vont forcément changer puisqu'il y a toujours une variance. C'est pour ça que je vous invite à faire toujours tous vos combats, d'utiliser toutes vos entrées à chaque fois parce qu'à chaque fois que vous allez relancer le combat, même si vous ne changez rien à votre compo ni votre artefact, vous allez forcément faire des scores différents et des fois, ça peut être assez énorme l'écart. Donc, on va lancer ici deux combats. On va essayer d'analyser surtout les attaques du boss. Alors, je sais qu'il y a plusieurs niveaux de boss. Quand on en tue un, on passe au niveau suivant jusqu'à arriver au dernier boss qui, lui, ne peut pas être tué. On va juste essayer de faire le max de score. Et je ne sais pas exactement à quel niveau je suis, mais je suis sur un niveau quand même assez élevé puisque le boss me fait quand même relativement mal. Donc, voilà, il va falloir prendre ça en compte aussi pour la vidéo. Ça va aller assez vite au niveau du combat et on va être loin de le tuer, je pense. On a ici Kruger qui arrive, qui pose le breakdef. Le breakdef ici qui a été posé, la bombe aquatique qui est tombée en plein milieu, qui n'a pas fait tant de dégâts que ça. Ici, on a la barre d'ulti qui se charge donc de 60 points par seconde et là, on a le shield qui est posé. La barre descend à chaque fois qu'on met des coups et une fois que la barre est terminée, le shield disparaît. Pour rappel, le shield réduit de 50% les dégâts subis. Donc là, on retrouve 100% de nos dégâts. Il nous reste Cessia Toran. On continue à rentrer des dégâts. On est à quasiment 2 millions. Ok, c'est pas mal. On va rentrer les dégâts. On a fait 5 barres de vie et on est à un petit peu plus de 2 millions sur le score total. Je vais garder cette compo-là. Moi, je vous ai expliqué dans la vidéo ce que vous pouvez faire pour modifier en gardant cet esprit-là. On va relancer. Donc là, ici, la barre se charge. On va reprendre la bombe aquatique. On arrive ici à survivre sans trop de soucis. Donc on va pouvoir se faire soigner. On a les boosts attaques de Smokey et Murky qui sont posés, le breakdef qui est posé, le boss qui arrive sur son ulti. On va voir la bulle qui pop. Et là, on continue à taper. Là, ça va beaucoup plus vite que tout à l'heure. On va réussir à casser le shield, continuer à faire des dégâts. On est déjà à 1,5 million. Ok, ça a l'air pas trop mal. Est-ce qu'on va réussir à franchir le cap des 2 millions avant de perdre nos persos ? On va voir. On est à 2,2 millions. On a fait mieux que tout à l'heure. On a fait mieux que sur la première run mais je n'ai pas battu mon record du jour. Voilà pour ce petit guide sur le roi crapaud. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez réussi à améliorer votre score avec les conseils que je vous ai donnés dans la vidéo. Merci également énormément encore une fois au site de PrideWen qui répertorie énormément de bonnes informations sur le jeu, beaucoup de guides et tout ça. Donc je me suis encore beaucoup inspiré de leurs guides et de leurs infos pour vous préparer cette vidéo. Donc encore merci à eux. Je vous remets le lien du site dans la description. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao tout le monde.